Bonjour et bienvenue à tous à la première de Radio Mortimer. Née de l'enthousiasme et de la passion des Midnight Wittos, cette émission a pour ambition de vous transmettre notre amour du spectacle vivant. D'aucuns commenceraient notre émission en disant qu'on va parler de l'actualité dramatique mais néanmoins théâtrale. Et c'est bien le théâtre et son actualité qui réunissent autour de Radio Mortimer, les Midnight Wittos. Les spectateurs passionnés qui vont causer, comme on dit au Québec, avec le cœur et dans la bonne humeur, mais aussi peut-être se disputer autour des spectacles qu'ils ont vus, aimés ou pas. Entrez-vous aussi dans cet univers de partage et d'échange en tweetant tout au long de l'émission avec le hashtag Radio Mortimer et passez toute cette prochaine heure en notre compagnie. Au sommaire de notre première émission ce soir, nous allons causer de Mon cœur de Pauline Bureau, Intramuros d'Alexis Michalik, actuellement à l'affiche du Théâtre 13, de La Règle du jeu de Jean Renoir, dans la salle Richelieu de la Comédie Française, et enfin Soudain l'été dernier de Tennessee Williams à l'Odeo. Pour parler de Mon cœur, qui s'est joué entre autres au Bouffe du Nord, Véro, rédactrice du blog Théâtrelle. Bonsoir. Maxime. Bonsoir. Et Strapontine du blog Les Espaces Libres. Bonsoir à tous. Après La fille de Brest d'Emmanuelle Bercot, le sujet a aussi attiré Pauline Bureau qui crée alors Mon cœur, pièce créée à partir des rencontres avec différentes victimes du très tristement célèbre médicament prescrit alors comme coupe-fin. De ces rencontres, dans toute la France, naît le personnage de Claire Tabard, interprété par Marie-Nicole, qui les représente tous. Les spectateurs suivent donc l'épopée de Claire à sa première prescription du Mediator, jusqu'au terme d'une longue procédure judiciaire. Véro, qu'avez-vous pensé de la presse ? Écoute, moi je suis sortie de spectacle absolument bouleversé, c'est poignant, c'est en même temps révoltant quand on se rend compte à quel point les laboratoires serviers ont tout fait pour minimiser leurs responsabilités. C'est un spectacle assez dur, il ne faut pas minimiser ce point-là. C'est dur parce que le texte est très sec et très concis, il n'y a pas d'effet de style, il n'y a pas de fioriture. Et d'ailleurs, au tout début, le ton est froid, le ton est assez clinique, c'est très très factuel. Et ça peut faire un petit peu peur pendant les 10 premières minutes, 15 premières minutes. Je me suis un peu demandé, oulala, enfin je me suis un peu dit, oulala, mais si c'est comme ça pendant deux heures, ça va être un peu lourd et un peu trop pesant peut-être. Et il y a une telle distanciation que d'ailleurs, il y a pas mal de... Enfin, il y a pas mal, il y a quelques spectateurs qui sont sortis pendant le premier quart d'heure jusqu'à à peu près la scène de l'opération à cœur ouvert. Et là, à ce moment-là, après l'opération, après que Claire Tabard ait enfin compris que ce qui avait causé sa valvulopathie, c'était ce médicament coupe-fin qu'elle avait pris juste pour maigrir, qu'on lui avait prescrit, qu'elle n'a jamais demandé, ça commence et il y a vraiment une vraie empathie du public, il y a quelque chose qui vient, tu vois... Non, c'est juste qu'elle le comprend un peu plus tard, même si au moment où elle rencontre... Oui. C'est sa sœur, la sœur de Claire Tabard... Qui fait le lien, effectivement, entre le médicament et la maladie de sa sœur. C'est un peu plus tard. Mais effectivement, si au début, c'était un peu flambant, je sais pas si c'est le bon terme, mais un peu difficile, ensuite, il y a une véritable empathie qui vient, on est complètement embarqué par le récit, on est ému par la maladie de Claire, on est ému par cette jeune femme qui voulait juste maigrir après une grossesse, qui est redevenue mince, qui a pris go à la vie, qui s'est remis à danser, à sortir, à s'amuser. Et petit à petit, en fait, sa joie de vivre, son enthousiasme, ont commencé à s'effriter, à se consumer lentement sous l'effet de l'épuisement. Et je trouve que voilà, les comédiennes sont absolument extraordinaires. Marie-Nicole qui joue Claire Tabard, qui est toute en retenue, mais qui explique plein de choses avec ses yeux et avec son corps. Avec Catherine Vinatier, qui est excellente aussi, qui a une grande distance clinique dans le rôle de la pneumologue. Et voilà, moi, ça m'a vraiment touchée, mis à part cette réserve. Parce qu'au début, c'était vraiment très bizarre. Alors, c'est marrant parce que je pense que ce qui nous a dérangé, c'est la même chose. Alors, moi, je serais un petit peu plus nuancée, c'est-à-dire que je ne trouve pas que ça m'a vraiment dérangée, mais je me suis dit tout comme toi, si c'est deux heures comme ça, ça va vraiment être ennuyeux. Parce que c'était vraiment très descriptif, les tableaux s'enchaînaient pour nous montrer la vie de Claire Tabard avec son fils, la vie de Claire Tabard avec son amant, Claire Tabard qui va chez le médecin. Et tout était très, j'ai trouvé, narratif. Et je me disais, mince, on aurait pu montrer les choses, exprimer les choses différemment. Seulement, j'ai vraiment compris ce que le plan d'Akmèche, parce que c'est au moment de l'opération qui a fait effectivement sortir des gens de la salle. Mais c'était fait pour, c'était fait pour choquer. Alors, choquer, je n'y a peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'était fait pour marquer les esprits, si, en fait, je suis d'accord avec toi. Après, c'est le but du spectacle en lui-même, n'est pas de choquer, c'était pas de nous montrer du sens, ça aurait pu être... C'est pas que t'as sorti à l'espectateur. Voilà, ça aurait pu être bien plus sanguinolent, etc. Donc, c'était pas le choc, vraiment le gore, on va dire. Mais, effectivement, c'était pour marquer les esprits. Mais, d'un autre côté, ça pouvait paraître un petit peu maladroit de nous montrer, voilà, ces 45 secondes avec les médecins en... Oui, mais en même temps, c'est quand même, à un moment donné, c'est quand même, elle se fait opérer à cœur ouvert. C'est clairement ce qui se passe, c'est ce qui lui arrive. Oui, c'est une image forte. Moi, pour le début, je suis pas vraiment, je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve qu'au début, on voit notamment sa consultation chez le médecin, où on voit à quel point c'est anodin, sa demande, c'est juste, elle a envie de maigrir, elle se sent un petit peu ronde, elle était enceinte, donc voilà. Et à ce côté, elle a juste envie de maigrir, et là, c'est à ce moment-là où tout commence, où son médecin lui dit, bon, ben, prenez du Mediator, allez-y. Et quelque part, c'est la genèse du... Vraiment, ça montre à quel point ça part de rien. Et pour finir, une demi-heure après, on est déjà dans l'opération à cœur ouvert. Donc effectivement, il y a... Moi, ce qui m'a paru un peu long, c'est le côté... Effectivement, la vie avec son fils, avec son amant, il y a un petit côté un peu redondant à ce moment-là, je me suis effectivement dit, bon, qu'il fallait que ça s'emballe, mais je trouvais que c'était quand même assez nécessaire pour poser le décor. Alors, moi, je l'avais pas compris. En fait, c'est vraiment, d'accord, moi, je l'ai pas compris tout de suite. C'est vraiment dans la deuxième partie que je me suis dit, ah ben, voilà, là, je comprends pourquoi on nous a fait passer par toutes ces étapes, par tous ces tableaux qui nous montrent, comme tu dis... Tout ce qui va partir, pardon, tout ce qui va exploser parce qu'elle a même pas demandé la preuve du Mediator. C'est son médecin qui lui a prescrit ça. Elle a exprimé le besoin de maigrir, l'envie de maigrir. Et comment une vie peut être complètement bousillée jusqu'à la mort pour beaucoup de patients, pour un... je vais pas dire une broutille, parce que vouloir mincir, se vouloir passer du Mediator, c'est pas anodin. Mais comment une jeune femme, complètement normale, voit sa vie dévastée. Et l'objet de la pièce également, et ce qu'a voulu faire Pauline Bureau, c'est montrer à quel point, ensuite, les laboratoires serviers, la société, a voulu la culpabiliser. La scène du procès, c'est très fort. Quand on lui dit, mais vous étiez fort, mais pourquoi vous n'aviez pas dit que vous vouliez maigrir ? C'est terrible, cette scène où elle avoue qu'elle n'a pas dit qu'elle prenait du Mediator parce qu'elle avait honte de ne pas réussir à maigrir toute seule. Mais d'ailleurs, tu as fait un lapsus que j'ai fait souvent, et qu'on a fait souvent quand on écrivait sur la pièce, c'est que tu as employé le mot procès. Et on a vraiment envie d'employer ce terme, alors qu'en réalité, elle se trouve dans une commission d'experts. Mais la mise en scène nous montre ça, effectivement, comme s'il s'agissait de son procès. Donc, c'est de la deuxième partie dont nous parlons. Les experts et les avocats des deux parties sont donc face au public, alignés. C'est la fameuse photo que vous avez pu voir sur le teasing. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, teasing fait par Gladcop, on la remercie. Et donc, c'est cette assemblée d'experts qui se retrouvent finalement face à mon public. Donc, on peut d'autant mieux être dans l'empathie avec Claire Tabard, qui, elle, est face à eux. Comme s'il s'agissait effectivement de son procès. Et pour le coup, il y a la vidéo en plus qui vient la filmer. On voit l'écran vidéo, elle est en gros plan. Et on voit son visage, on voit aussi tout ce qui se passe en elle à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est une scène très forte. Et c'est là qu'elle est très douée, qu'elle est très très forte, Marie-Nicole. Parce qu'elle ne bouge pas, elle est assise. Et sur son visage, tout défile. La colère, un moment, l'abattement, le découragement. Et quand elle se lève pour montrer sa cicatrice et qu'elle tape du poing sur la table, ça y est, elle se réveille. Elle se décide à reprendre des forces et à vouloir se battre. Est-ce que vous diriez comme certains que la pièce est féministe ? Moi, je n'irais pas jusque-là. Moi, ça n'a pas semblé. Ce n'est pas ce qui m'a sauté à l'esprit, ce qui m'est venu tout de suite quand on a vu la pièce. Après, c'est sûr que Pauline Durois a fait le choix de finalement faire incarner toutes les victimes par une seule femme. Alors qu'on sait qu'il y a aussi des hommes qui ont été victimes du médiator. Irène Franchement, elle est certes une femme. Les voix d'hommes qui viennent dire à Irène Franchon que ce n'est pas suffisant. Les preuves qu'elle vient apporter. Oui. Que les preuves qu'Irène Franchon vient apporter pour démontrer que le médiator est un médicament mortel. Évidemment, ces voix-là ne sont que des voix masculines, mais pour autant, je ne dirais pas ça. Pour moi, ce n'est pas un point à relever. Mais par contre, c'est vrai qu'une des scènes très fortes aussi, c'est le combat d'Irène Franchon. Parce qu'il y a quand même deux combats. Il y a le combat de cette victime du médiator, Claire Tabard, et aussi d'Irène Franchon. On voit notamment, pareil, elle aussi, elle a subi un procès, en fait. Est-ce qu'elle ose dénoncer la chose ? Oui, il y a vraiment cette scène-là aussi qui est forte. Il y a deux scènes de procès. Je crois qu'au final, c'est un théâtre de témoignage. C'est un théâtre nécessaire, qui dénonce quelque chose, qui sert à transmettre. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté. Les spectateurs qui sont partis, c'est un peu dommage, mais je les encourage à y retourner quand ça partira en tournée. Merci, tous les trois. Plusieurs partages de votre avis sur les réseaux sociaux. Ne serait-ce que Crazy Diamant, Mon cœur de Pauline Bureau, un spectacle puissant, tellement beau et tellement vrai. J'avoue, j'ai versé ma larme. Marine Stizy, Mon cœur de Pauline Bureau est au bouffe du Nord. On en sort bouleversé, ému, saisi à la gorge par la justesse et la puissance. Ou bien Émargie Native, Mon cœur de Pauline Bureau au bouffe du Nord. C'est absolument génial sur l'affaire du médiator, à voir d'urgence. Donc je suppose que vous aussi vous recommandez la pièce ? Complètement. Oui, tout à fait. Oui, complètement. Spectacle nécessaire qui fait du bien. En effet, si vous aviez un seul mot pour définir mon cœur, ce serait quoi ? Je dirais nécessaire. Véro ? La folie. Des hommes. De l'argent. Je sèche complètement. Vous vous avez reposé cette question. Monsieur Proust, des réactions sur les réseaux sociaux ? Non, pas pour l'instant. Je vous remercie. Donc, ce sera Pontine, Maxime, une autre pièce à nous conseiller avant de nous quitter ? Oui, alors qu'est-ce qu'on peut rappeler que... Oui, alors c'est vrai, mon cœur est en tournée. Ça ne se joue plus au bouffe du Nord, mais c'est en tournée en toute la France. En tout cas, le 21 avril à Chatillon, le 25 à Cavaillon et le 29 à Chevilly-la-Rue, donc en région parisienne. Le 12 mai à Herblay et là où tout a coup commencé, le 16 et 17 mai à Brest. Oui, alors moi j'avais très envie de parler rapidement d'une pièce qui me tient à cœur qui s'appelle Cédric Andrieux, une pièce de Jérôme Bell. Alors je dis pièce bien que certains, enfin certains, on considère généralement Jérôme Bell comme un chorégraphe, même si je pense qu'il est bien plus que cela. Et ce solo réalisé par Cédric Andrieux se jouera de nouveau au Théâtre de la Commune du 26 au 28 avril. Alors il s'agit, pour être, je vais essayer d'être brève, d'un solo d'un danseur nommé Cédric Andrieux, comme vous l'aurez compris puisque la pièce est éponyme, qui va nous raconter durant une heure son parcours en fait de danseur et son expérience d'interprète. Et Jérôme Bell a vraiment réfléchi sur l'expérience d'interprète pour réaliser ce solo qui est ponctué de moments dansés, donc vraiment à voir au Théâtre de la Commune. Et vous Maxime ? Alors moi, mon coup de cœur, c'est un spectacle qu'on a vu à Avignon l'année dernière, donc du FC Bergman, qui s'appelle Etienne Lod. Un spectacle qui va être repris là en mai à Paris, au Théâtre de la Villette, si je ne me trompe pas, qui va être donc repris et qui est vraiment à voir, qui est superbe, qui reconstitue la salle du Musée des Beaux-Arts d'Anvers, la salle principale, et c'est vraiment un magnifique plongée, à la fois fantaisiste et vraiment surdimensionnée. Voilà, c'est vraiment un spectacle à voir, drôle et touchant, FC Bergman, Etienne Lod. Et enfin, quelles sont les envies futures de chacun, ou du blog Les Espaces Libres ? Les envies futures ? Qu'est-ce que vous allez prochainement aller voir ? Alors, on va aller voir le gala Yvette Chauviré, qui n'a qu'une seule date, c'est le 22 avril à l'Opéra National de Paris, à Garnier, et qui est consacrée, comme son nom indique, à Yvette Chauviré, qui fut une grande danseuse, et ce gala promet d'être assez savoureux, puisque de nombreuses pièces seront jouées. Donc merci à vous trois d'avoir ouvert le bal, Strapontine, Maxime, vous pouvez retourner vers d'autres cieux. Merci à tous, ravis du lancement de cette radio, qu'on espère pérenne. A très bientôt. On sera tout le temps. Donc Véro, vous restez avec nous, avec Pézou, pour parler... D'intramuros. Merci. En effet, pour parler d'intramuros, avec Côté-Cœur et sur les planches, la nouvelle pièce d'Alexis Milchadik. Alors, qu'en mon cartonne au Théâtre du Palais-Royal et que le porteur d'histoire continue à attirer tout Paris au Bélier parisien, Alexis Milchadik présente depuis mars un spectacle plus antime au Théâtre 13, lieu où fut créée la version parisienne justement du porteur. Le spectacle, inspiré d'une réelle rencontre entre Milchadik et des prisonniers, a été conçu autour de réponses imaginées suite à ces rencontres et des questions qu'il n'a pas pu poser. Donc, en résumé, Richard, joué par Paul Jansson, un metteur en scène un peu has-been qui espère un retour sur le devant de la scène, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale. À sa grande déception, seuls deux détenus répondus présents, Kevin, interprété par Faisal Safi, un jeune impulsif et hanche, campé par Bernard Blancan, qui n'est là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une de ses anciennes actrices, la comédienne moldéisée Jeanne Ahrens, et par une assistante sociale inexpérimentée, Alice Lankessin, a choisi de donner quand même son cours. Et c'est à partir de là que l'imagination de Milchadik nous entraîne. Qu'en as-tu pensé côté cœur ? Alors, déjà, je vais commencer par une petite déception, mais tout de suite pour contrebalancer. En lisant le pitch, je m'attendais, enfin, je suis allée en me disant, pour une fois, on va avoir quelque chose de différent, et je m'attendais à une présentation, une introspection peut-être plus importante de l'univers carcéral. Du coup, je suis restée un petit peu en attente sur le début, et puis, à un moment, il y a la magie michelique qui joue. Il nous attrape dans son histoire, il tisse la toile, il nous agrippe, il nous emmène dans son puzzle, et puis, il revient aux sources avec son écriture de plateau qui a été la base du travail du porteur d'histoire. Et pour la première fois, c'est un huis clos ? C'est un huis clos, et c'est un double huis clos, puisqu'on est sur le huis clos de la prison, et on est aussi sur le huis clos de la scène de théâtre, et il fait ce parallèle entre ces deux enfermements. C'est une mise en abîme du théâtre ? Complètement. Et puis, c'est la première fois, en fait, qu'il se penche sur un contexte contemporain, où jusqu'à présent, on était dans une cathédiaire, ou dans l'histoire, et là, on est dans un monde complètement contemporain, et du coup, on est sur une pièce qui est peut-être beaucoup plus intimiste, et qui va interroger des points de vue et des questions plus personnels. Au bout du compte, cette histoire qui se tisse, et dont on ne va rien dire parce qu'il faut garder le mystère, elle va quand même nous parler de notre rapport à l'espace et au temps, et à la manière dont on voit le temps passer, dont on le perçoit, et puis, il s'interroge beaucoup aussi sur la filiation, sur les rapports mère-fille, sur les rapports père-fils, sur tout ce qui est du non-dit, des histoires de famille, des sous-entendus, de tous ces mystères. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup touchée, et contrairement à toi, j'ai moins été déçue, entre guillemets bien sûr, par le fait que ça ne touche pas uniquement l'univers carcéral. Moi, au contraire, c'est toutes ces histoires de liens familiaux tissés, détissés, c'est non-dit, l'histoire de Kevin avec sa maman qui l'élève et qui ne le verra pas mourir parce qu'il sera en prison, l'histoire de Kevin avec son papa aussi, qui est décédé, l'histoire de la jeune stagiaire, Alice, avec sa mère, qui l'élève seule, et les conversations qu'elles ont, l'histoire d'Alice dans sa quête d'un père qu'elle n'a pas connu. Moi, tout ça, ce sont des choses qui m'ont complètement émue, touchée. Je trouve qu'il les aborde avec beaucoup de finesse. Pour rebondir sur la thématique filiation, je trouve que vous ne pensez pas que les rapports entre Ange et Kevin sont des rapports paternaux ? Complètement. Ange, c'est le père que Kevin n'a pas eu. Et Kevin est le fils qu'Ange n'a pas eu par sa capacité à nous raconter des histoires et à rentrer dans nos cœurs avec une histoire qui... Avec juste des petits points à gauche, à droite, qu'il va aligner et assembler les uns aux autres. Alors, on peut se demander au début quel est le lien qui relie toutes ces histoires ? Pourquoi est-ce qu'on va dans le passé de Ange ? On ne comprend pas quelle est la finalité. Et c'est à la fin, lors du dernier rebondissement, que l'on comprend que tout ça a un sens, que l'histoire a été écrite bien à l'avance et que Alexis Michalik a voulu, très adroitement, nous amener à quelque chose qui est complètement surprenant et qui est très touchant au final. Moi, ça m'a trouvé très bien. Je pense d'ailleurs que c'est la pièce de Michalik que j'ai préférée de toutes celles que j'ai vues. Parce que justement, on a d'un côté son côté compteur incroyable qui passe d'un personnage à l'autre, avec des allers-retours dans le temps, un récit qui se déplie au fur et à mesure, qui offre à chaque fois des perspectives nouvelles. On ne va pas jusqu'au bout, on voit qu'elle fait par ailleurs et ensuite on revient. Et puis, en même temps, j'ai trouvé que c'était une pièce qui était plus maîtrisée que d'autres, comme le porteur d'histoire ou Edmond, qui partaient vraiment de façon très virevoltante. Là, j'ai trouvé que c'était plus intimiste, c'est ce que tu as dit, je suis d'accord. Et au final, j'ai l'impression que la pièce avait vraiment me donnait une impression de quelque chose de très construit, de très équilibré, avec beaucoup de maturité et plus de profondeur dans la manière dont les personnages sont racontés au fur et à mesure. Ils sont esquissés chacun à leur tour et puis au bout du compte, on se rend compte que c'est vraiment des gens qui ont une réelle profondeur. Ce que j'avais moins senti dans ces autres pièces. Je n'ai pas vu le porteur d'histoire et le cercle des illusionnistes. J'ai vu que Edmond, honte à moi. En revanche, moi, j'ai trouvé que dans Edmond, il y avait une espèce de grande magie et surtout quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est qu'il a réussi à écrire Edmond en reprenant les vers de Rostand dans les passages où on est vraiment sur Cyrano. Et dans son écriture de l'histoire d'Edmond Rostand, il a écrit à la façon de Rostand avec des Alexandras. Et je trouve que ça, c'est formidable. J'ai aussi beaucoup aimé, c'est vrai, mais ce n'est pas le même genre de pièce. Non, pas du tout. Mais c'est pour ça que celle-ci m'a plus touchée dans la manière dont les personnages sont racontés. Il y a des personnages qui sont malheureux, qui sont en colère. Et je trouve que dès le début, on sent leur colère. On sent qu'ils ont deux... C'est Kevin qui est très en colère. Tous aussi, je trouve. Que la jeune femme aussi qui vient, elle a une colère rentrée contre sa mère. Elle n'a pas connu son père, etc. Et du coup, on voit arriver le théâtre à ce moment-là qui va faire tomber tous les blocages. Les blocages dans la prison, mais aussi les blocages inférieurs de chacun de sa psychologie. Du coup, j'ai trouvé que la pièce, au fond, au départ, il y a de la colère. Et puis, on ressort. Le spectateur et les personnages sortent, extériorisent leurs émotions. Et à la fin, finalement, c'est une pièce que j'ai trouvée porteuse d'espoir, en fait. Assez apaisante, au bout du compte. Et puis, il y a un autre... Un dernier point, quand même, qu'il faut mentionner. C'est qu'il y a un univers musical qui a été créé par Raphaël Charpentier qui enrobe, qui est complètement la pièce, qui est omniprésent, mais qui n'est jamais... qui ne s'impose jamais. Qui vraiment l'entoure. Qui souligne, très bien. Qui souligne, qui est merveilleux. Et bon, voilà. Ce serait dommage de ne pas le mentionner. Les acteurs sont toujours très bons. Chez Michali, qui a une direction d'acteurs. On est fan, donc voilà. Mais justement, pour contrebalancer tous ces éloges, j'ai sélectionné les tweets de 4e Mur, qui s'est dit Alors, moi, il y a une chose que je voudrais dire quand même. C'est que je trouve qu'il y a un côté sage, en fait, dans ses récits, dans sa mise en scène. Peut-être que c'est à force de voir des pièces de lui, je trouve que pas qu'elles se ressemblent toutes. C'est peut-être sa patte, c'est normal. Mais je trouve que ces pièces me touchent énormément quand je suis devant. Et deux semaines après, trois semaines après, le temps passe. Et en fait, je perds un petit peu les... La magie. Les émotions. Exactement. Comme si, en fait, ça manquait un peu d'aspérité ou dans l'écriture ou dans la mise en scène. Donc, je pense que, voilà, peut-être à force, je le connais, j'aimerais bien être à un moment plus surprise ou qu'il y ait un côté parfois plus piquant. Voilà, c'est l'impression que j'en ai. Donc, peut-être que oui, je me retrouve un peu dans ses tweets. Je comprends ce que tu veux dire. Je crois qu'en fait, c'est une écriture, notamment pour Intramuros, pardon. C'est que, voilà, c'est une histoire extrêmement touchante. On en ressort ému, touché au cœur. Et au final, effectivement, peut-être que, quelque temps, il ne reste pas grand-chose. Mais est-ce que c'est le but, parfois ? Voilà, il y a tellement de talent dans l'écriture, de travail, dans le rythme, dans le jeu des comédiens, que oui, moi, il m'en reste moins que sur Edmond parce que j'ai tellement aimé cet hommage à Rostand et au théâtre. Néanmoins, ça reste un excellent spectacle et on se régale. On est d'accord. Alors, je vais terminer sur le tweet de Philippe Chevelier, rédacteur, chef Culture aux Echos. Intramuros d'Alexis Michalik et sa tribu écartent les murs de la prison et meubent emballent le public au Théâtre 13. Un succès de plus. Que je pense que nous garantissons aussi également autour de la table. Monsieur Proust me passe des réactions directes. Merci à Pompande Guermantes qui réagit au coup de cœur de Maxime tout à l'heure. Et j'ai fait comme lui, réagissez sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, avec l'hashtag Radio Mortimer. Enfin, une exclue pour Radio Mortimer. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, la pièce Intramuros s'achève le 16 au Théâtre 13. Mais elle reprend dès cet été à Avignon, au Bélier, à 10h30 le matin. Alors, pour ceux qui voudront déjà se la programmer, n'hésitez pas. Mais sinon, pour ceux qui n'auront pas la chance d'aller en Avignon, elle sera dès la rentrée à la Pépinière Théâtre. C'est une excellente nouvelle. Véro, une autre pièce à nous conseiller ? Alors, j'ai vu dernièrement Le jeu de l'amour et du hasard, au Théâtre Michel, qui est une reprise, je crois, que ça avait joué au Lucerne l'année dernière. Et je me suis régalée. C'est du marivaux revisité, ravigoré, c'est plein de pêche, c'est pêchue, c'est flashy, c'est coloré. On s'amuse beaucoup. Et je trouve que c'est une façon de revisiter un classique, de lui donner beaucoup de modernité, parce que ce sont des costumes et une tenue un peu entre années 50 et années 70. Et voilà, ça fait énormément de plaisir. C'est un vrai bonheur. Et voilà, je suis extrêmement enthousiaste. Et j'encourage tout le monde à aller voir Le jeu de l'amour et du hasard. C'est au Théâtre Michel, et ça vient de commencer, donc ça va durer encore un petit peu de temps. J'ai bien vu le tweet de Coralie Koskas, qui valide aussi le jeu de l'amour et du hasard, et à laquelle on a donné envie d'aller voir un tramuros. Donc n'hésitez pas. Cool ! On va dire au revoir à Véro. À plus tard. Merci à tous trois pour ce partage. Et puis, Côté Cœur et Sur les Planches, restez avec nous. Et on est rejoint par ce thème ? On est rejoint par Mordu de Théâtre pour la règle du jeu, qui se joint à un nouveau débat. Absolument ! Donc, pour la règle du jeu, la salle de Richelieu de la comédie française retentit depuis frévrier du fameux brouhaha foisonnant de l'endiablé règle du jeu. Chef-d'oeuvre de Jean Renoir adapté à la scène par Christiane, un jevelier de Montjataï. Le lieu de l'action, la comédie française dans tout son entier. Des coulisses au toit en passant par les coursives. Le décor réutilisé des anciennes productions de théâtre, tout comme les costumes d'ailleurs. L'histoire transposée avec des préoccupations actuelles. Les comédiens, près de 30 comédiens, se filsaient dans ce qui doit être un joyeux bordel, orchestré de main de maître par la metteuse en scène. L'histoire Robert, jouée par l'exécutif Jérémy Lopez, donne une soirée dans son somptueux manoir parisien. Des centaines d'invités sont présents et découvrent les nombreuses attractions que leur haute passionnée de théâtre leur a concoctées, dans son petit théâtre privé. Parmi lesquels, un film qu'il a lui-même tourné est monté au cours de la soirée. La fête est donnée en l'honneur d'André Juriot, Laurent Laffitte, navigataire qui vient d'accomplir un exploit héroïque en Méditerranée. Mordue de théâtre, deuxième incursion du cinéma dans la salle Richelieu après l'année de Visconti, qu'en avez-vous pensé ? Pour moi, c'est vraiment super dur de mettre des mots sur cette pièce. C'est une expérience de théâtre absolument totale. C'est un spectacle à vivre avant tout. Justement parce qu'il y a cette destruction du quatrième mur puisque les comédiens s'adressent directement à nous en tant que spectateurs. Donc on n'est plus spectateurs, on est participants. Je pense qu'il faut entrer directement. On a cinq minutes pour entrer dedans. Si on n'entre pas, c'est mort. Moi, je suis entrée. Vraiment, je suis entrée. C'est trop court pour moi. Mais c'était une expérience incroyable. Le plus fort pour moi, c'est les sentiments qu'elle a provoqués. C'est-à-dire que pendant, j'étais vraiment dedans. J'étais dans la fête, je m'éclatais, je chantais d'Alida, j'avais les mains en l'air. Absolument, c'était l'éclate. Jérémy Lopez nous tend son micro, on a envie de chanter, on a envie de monter sur scène avec eux. Néanmoins, on sort de la fête, on sort bien à la réalité et là, on a une espèce de sentiment d'amertume qui reste parce que cette fête, elle était quand même un peu foirée. Il faut le dire, les liens humains qui unissaient les personnages étaient quand même surfaits. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai le souvenir de m'être éclatée dedans mais pourtant, j'ai vraiment un goût pas très agréable qui me reste sur ce spectacle. Et tout ça, c'est vraiment grâce à des très très grands acteurs. Donc, je vais manquer de superactifs encore une fois mais bon, voilà. Il y a Jérémy Lopez, pour moi, c'est un des plus grands. Il joue avec son âme, c'est-à-dire que quand il nous regarde, il est face à nous. Il y a l'incarnation pure. Je veux dire, on a vraiment le mec en face de nous. Il n'y a pas le comédien à travers. C'est incroyable. Il y a Le Poivre qui nous fait une immense scène, bon, pleine d'alcool, mais une immense scène quand même. Et puis Serge Bacdassarien qui nous fait une montée en puissance depuis quelques spectacles. Là, on le distribue de plus en plus et on voit à quel point cet acteur a un talent fou, mais c'est extraordinaire. C'est un immense acteur. Il faut le dire, on ne le dit pas. Donc voilà. Et puis, en plus, il y a un plaisir personnel encore plus fort parce que c'est une troupe que j'admire. Donc, être comme ça dans la fête avec eux, c'était incroyable. Sur les acteurs, je suis d'accord. En fait, ils les rendent, ils sont tellement doués que leurs personnages médiocres deviennent presque attachants. Surtout, par exemple, Jérémy Lopez qui joue quand même un personnage qui n'est pas forcément sympathique. Il y a quand même beaucoup de pauvres types les uns avec les autres que je trouve dans cette pièce. Et au fond, finalement, c'est vrai, alors j'ai moins fait la fête que toi avec eux parce que j'ai eu de la peine pour eux, mais justement, j'ai eu de l'empathie pour ces personnages et je pense que c'est lié au talent des comédiens. Moi, c'est ce qui est venu après ça. Vraiment, j'étais dedans et puis après, je me suis dit merde, en fait, c'était vraiment fou. Alors après, sur le moment, j'ai vraiment eu l'impression, moi, d'être en fait dans une montagne russe, c'est-à-dire d'embarquer, d'être attachée, de ne pas pouvoir sauter en marche et à la fin d'être complètement jetée, en fait, complètement ébouriffée après avoir vécu une expérience forte. Donc c'est l'effet que ça m'a fait. Après, je pense qu'effectivement, c'est joué avec tellement de naturel et tellement de simplicité par les comédiens que certains doivent se dire mais en fait, c'est une grosse improvisation. Et je pense que c'est peut-être ce qui a justifié certaines critiques. Pour l'avoir vu deux fois, je pense qu'il y a une grande part d'improvisation, mais c'est... D'accord, je me posais la question. C'est toute la spontanéité. Je veux dire, moi, d'une fois à l'autre, par exemple, Jérémy Lobez, il n'est pas allé au même endroit dans la salle pour discuter avec les mêmes personnes. Il n'a pas fait la même entrée en matière quand il demande allumer la salle, ce n'était pas du tout pareil. Je pense que ça dépend de son public. Il s'adapte et il s'adapte très bien. Et du coup, il y a autant de films. 30 minutes, je crois. C'est un petit peu long. 26 minutes pour commencer, c'est un petit peu long. 10 minutes à la fin, sur deux heures de spectacle, on a 36 minutes de film. Ça fait un peu long. Et du coup, moi, je me suis dit, éclater le quatrième mur, OK, mais si c'est pour le remplacer par un écran blanc, à ce moment-là, je ne prends pas une place de théâtre pour aller à la comédie française, je vais au cinéma. En fait, j'ai passé un très bon moment. Je provoque. Je force le trait volontairement. J'ai passé un très bon moment. Je suis rentrée dans le jeu. Je me suis amusée. J'ai chanté. J'ai levé les bras. Je me suis amusée vraiment. Et c'est cet aspect foutraque de ce carnaval, de cette fête qui se joue devant nous. Oui, on rentre dedans. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir à la comédie française. Et je pense que c'est ce qui a déstabilisé quelques spectateurs qui sont sortis assez rapidement. C'est, bon, dans le théâtre contemporain, on le voit de plus en plus. Donc, ça ne me choque pas. Mais ce que je reproche un petit peu, c'est d'hésiter et de ne pas choisir entre cinéma et théâtre. C'est-à-dire que la caméra et la vidéo, on la voit de plus en plus partout. Mais si je compare à l'usage qui en est fait par Wajdi Mouawal, qui en est fait par Rombert Lepage, qui en est fait par Yvo Vanhove, on a dans ces spectacles une caméra qui vient élargir l'espace, qui vient créer d'autres espaces que celui de la scène. Là, elle nous emmène dehors, sur le balcon, mais elle ne nous emmène pas en même temps dans la salle. Ou quand elle nous y emmène, c'est un petit peu confus et on ne voit pas forcément très bien ce qui se passe derrière. Et je trouve que ce qui nous perd un petit peu dans toute cette folie de la fête, c'est l'intrigue des personnages qui n'est pas toujours très très claire. Enfin, pour moi, je ne l'ai pas perçu très clairement. Mais à côté de ça, la troupe est... Ce qui nous perd justement dans cette pièce, c'est que c'est un gros clin d'œil quand même au théâtre, à la comédie française. C'est un super hommage. C'est un hommage complet. Le problème justement, ma question c'est ça, moi j'ai adoré, mais je suis un peu une fangirl de la comédie française. Je suis dans le même cas, c'est clair. Donc en fait, c'est génial parce qu'on visite le bâtiment, on va dans les coulisses, on voit les colonnes de Buren. Les costumes, c'est pareil en fait, et les décors sont empruntés ou inspirés d'autres pièces. Moi j'ai vu le costume de mariée de Pierre Ninet dans le chapeau de paille qui est porté par Serge Bagdastarian. Il y a la robe de chambre de Pierre Ninet dans le jeu de l'amour et du hasard. Là c'est Elsa Lepoivre, je crois qu'il la met. Il y a aussi le décor de Roméo et Juliette. Oui, il y a 46 spectacles. Il y a aussi le petit clin d'œil de Sylvain Brahim qui dit et pourtant dans ce théâtre on a joué Roméo et Juliette avec Robert. Mais tout ça, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré, moi j'étais enthousiaste, mais justement, est-ce que ça ne laisse pas certains spectateurs de côté, ceux qui ne sont pas aussi passionnés par la comédie française ? Est-ce que ce n'est pas un peu du fan service qu'on appellerait dans les séries télé ou quelque chose comme ça ? Vous vous êtes amusée vraiment à repérer les spectacles, les décors, pardon, les costumes ? Vous avez repéré ? Oui, moi j'en ai vu quelques-uns. Moi je les ai revus mais clairement ça ne m'est pas venu à l'esprit de me dire putain, qu'est-ce qu'ils ont utilisé à ce moment-là ? J'étais tellement dans le truc mais je me souviens. Moi je regardais et je jouais plutôt à dire oui ça, je l'ai déjà vu, ça c'est un morceau de costume que j'ai déjà vu dans telle pièce sans forcément pouvoir identifier. Il y a la liste d'ailleurs dans le programme qui est dans le livre de fin. Il y a dans le livre de fin aussi d'ailleurs c'est vrai. Moi j'avais juste envie de me lever et d'aller sur scène avec eux et de prendre un énorme kiff parce que c'est l'impression qu'on a quand même c'est qu'ils font la fête entre potes et nous on fait la fête avec eux. J'ai l'impression, bon c'est vrai que je suis une femme de la maison mais même hors maison quand quelqu'un vous propose de faire la fête il y a du champagne, il y a des gâteaux, il y a du Dalida je veux dire t'as envie et puis il est totalement bien. Je ne sais pas. Et après c'est vrai que comme tu disais on a vraiment ce décalage entre ces personnages qui sont assez pathétiques finalement et cette bourgeoisie qui est en train de partir en lambeau Je trouve que la scène de Schatz par exemple est particulièrement horrible. On est totalement immergé, on est obligé d'y participer mais c'est une fête macabre et voilà en fait on est comment dire le spectateur on lui impose d'assister et de participer à cette fête qui n'est pas forcément reluisante aussi par moment. Et je trouvais ça très fort et très puissant quand même. Une autre scène aussi forte pour moi c'était la scène du drone. Moi ça m'a mis mais absolument mal cette scène. Quand il arrive la scène est entièrement enfin on dirait après la guerre c'est le bordel absolu il arrive il est tout seul il y a son amie qui va mourir dans quelques scènes et puis il y a en plus désolé pour le spoil C'est pas grave c'est pareil dans la famille. Il vient de il y a eu des problèmes avec sa meuf et il arrive et il s'en fout il joue avec son joujou c'est affreux cette scène le drone je trouve que ça a vraiment sa place à ce moment-là. J'étais très fictive. Et puis le film public on est en face de nous-mêmes aussi on se dit voilà on a participé à cette fête on était avec tous ces gens médiocres et nous on est là également ça fait absolument sens. J'espère qu'on nous offre le champagne alors. On va en avoir j'ai dessus le premier rang j'ai deux deuxièmes effectivement que de luxe que de luxe donc je vais lire quelques tweets que nous ayons les tweetos sur les radios sociaux donc on va commencer par Thomas comme le souligne Mordue Théâtre l'invitation à la fête est prégnante dans la règle du jeu plus d'empathie et Thibaut Barnot le mélange du théâtre et de la vidéo est de plus en plus fréquente et c'est une réussite Hommage au cinéma au théâtre à Renoir à la maison comédie française elle-même cette règle du jeu n'en a aucune tant mieux Pimous comment ne pas aimer le théâtre quand ta première fois c'est la règle du jeu à Paris à la comédie française en plus magnifique je crois que je vais m'engager à transmettre ce tweet à tous les comédiens qui sont sur les réseaux sociaux tellement ça a du regret régaler tous les spectateurs pour finir si vous n'avez qu'un seul mot pour définir la règle du jeu ça serait quoi ? un ovni c'est une expérience unique et toi côté cœur ? je sais pas côté cœur à l'époque une fête pas joyeuse et joyeuse non c'est mais non justement c'est ça ça ne choisit pas c'est comme la gueule de bois c'est comme une gueule de bois une grande gueule de bois une grande gueule de bois au champagne voilà c'est ça au champagne toujours à trouver un titre ça aurait été pas mal tes titres sont toujours géniaux assez de brosses à reluire si vous voyez tout ce que je lis sur les réseaux sociaux merci à tous de réagir avec le hashtag Ado Martimer ça nous fait vraiment chaud au cœur pour cette première donc côté cœur une autre pièce à nous conseiller ? oui alors ça s'appelle l'âge libre ça va se jouer au théâtre de la reine blanche c'est un spectacle que j'ai vu à Avignon cet été que j'ai adoré c'est trois comédiennes trois jeunes comédiennes et une musicienne elles sont sur un ring elles ont adapté sauvagement ou plutôt se sont inspirées sauvagement des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes c'est délirant c'est libre elles parlent de désir d'amour elles sont géniales il faut aller les voir c'est très bientôt à la reine blanche et toi sur les planches ? moi ce serait Voyage dans les mémoires d'un fou qui est mis en scène et écrit par Lionel Cecilio c'est joué jusqu'au 28 avril au théâtre de l'archipel donc du coup j'en profite pour en parler maintenant puisque c'est le moment où jamais de y aller après je pense qu'il reprendra son spectacle à Avignon pour ceux qui le manqueront je dirais pas que le spectacle est sans maladresse puisque tout ne m'a pas fait rire tous les passages où ils jouent différents personnages mais j'ai trouvé que la plume de Lionel Cecilio était d'une qualité incroyable qui m'a énormément impressionnée c'est une vraie déclaration au rêveur de ce monde qui m'a beaucoup émue en fait on sentait à la fin quand le comédien est venu saluer qu'il était très ému d'être là et du coup j'ai été particulièrement touchée par ça et puis j'ai trouvé que la conclusion de la pièce était un petit peu désabusée sur le fait que dans le monde il n'y avait pas tellement de rêveurs et j'ai envie de dire non puisque quand on voit Lionel Cecilio on sait que les rêveurs existent les poètes existent encore et c'est pour ça que je voudrais inciter les gens à y aller je trouve que ça vaut vraiment vraiment le coup de venir l'encourager et ce que nos auditeurs n'ont pas vu c'est que Déborah, la maîtresse de cérémonie ainsi que Christine et Mordu de théâtre ont exulté lorsque sur les planches a prononcé le nom de Lionel Cecilio on approuve le texte tout ce qu'a dit sur les planches sur VmFu parce que je l'ai également vu mais je ne suis que présentatrice aujourd'hui donc merci à sur les planches et à Côtécaire des envies théâtrales futures que vous allez réaliser d'ici peu la prochaine fois moi c'est à la comédie française la résistible ascension d'Arthuro oui mort de théâtre vient d'approuver Arturo c'est fait c'était le lendemain de la règle du jeu c'était ma semaine comédie française bientôt le Cresborgia dans les envies songe et métamorphose à l'Odéo j'ai très envie d'aller voir et puis le bizarre incident du chien pendant la nuit qui va se jouer à la tempête du 20 avril au 28 mai j'ai adoré le livre je sais que c'est une reprise et j'ai très envie d'aller voir le spectacle merci de nous avoir donné votre avis sur la règle du jeu mais maintenant on tente de passer à la dernière partie de notre émission mort de théâtre vous restez avec nous pour parler de la dernière pièce que nous avons sélectionnée pour vous Soudain l'été dernier entourée par Théatoile et Bertrand donc cette pièce de Tennessee Williams est à l'affiche du théâtre de l'Odéon jusqu'au 14 avril pour sa première mise en scène à l'Odéon en tant que directeur Stéphane Brochfeig s'attaque à un monument de la littérature américaine d'ailleurs déjà adapté en film Soudain l'été dernier Suddenly Last Summer que s'est-il donc passé à Cabeza des Lobos Sébastien Vénable héritier d'une riche famille de la Nouvelle-Orléans il meurt dans des conditions mystérieuses le seul dépoint de l'événement sa cousine Catherine interprétée par Marie Raymond qui l'accompagnait dans son voyage en fait un récit tellement atroce que Mrs Vénable Luce Mouche l'a fait interner avant de convoquer ses proches et un psychiatre en vue de la faire lobotimiser qui lui est interprétée par Jean-Baptiste Hanou Bertrand qu'en as-tu pensé ? Alors j'ai trouvé cette mise en scène de Stéphane Brochfeig très intéressante alors bon certes Stéphane Brochfeig c'est pas un théâtre révolutionnaire mais je trouve qu'en fait il explore extrêmement bien les textes il explore extrêmement bien les textes et surtout ici en fait avec la scénographie je trouve que ça se connecte extrêmement bien dans son rapport à sa dramaturgie je m'explique c'est à dire que cet espace sans nom cette espèce de jungle comme ça en fait elle crée un espace mental qui est très intéressant et qui se définit par rapport aux rapports sociaux que construisent les personnages et je trouve qu'il les explore extrêmement bien dans la mesure où il parvient à mettre en valeur l'absence du personnage de Sébastien Vénable avec une simplicité qui est tout à fait particulière et louable et on comprend très vite les rapports de force qui sont en train de se créer en fait alors je ne sais pas si les deux sont d'accord avec moi moi je dirais qu'effectivement la scénographie est très intéressante par rapport à cette dramaturgie mais pour moi ça ne suffit pas et on se perd assez rapidement surtout dans la deuxième partie qui pour moi perd en intensité et nous perd avec pour moi c'était un peu une pièce sur la folie donc je découvrais Williams donc on entend la folie parce que le texte est bien dit mais on la voit à aucun moment je trouve que la direction d'acteur de Brunschweig brille totalement les pauvres comédiens qui sont sur scène Luce Mouchel on sent qu'elle aura quelque chose à donner mais elle reste un peu en arrière alors que dans sa scène au début il y aura vraiment quelque chose à jouer mais le pire je trouve que c'est Marie Raymond qui a une grande tirade finale sur que s'est-il passé à ce moment là mais elle nous perd Marie Raymond parce que ça se sent qu'elle ne voit pas devant elle ce qu'elle raconte avoir vécu sauf que ça ne sert à rien de hurler en ayant les yeux désherbités si on ne vit pas la folie ça ne sert à rien donc la tirade n'est pas habité elle n'est pas vécue il n'y a pas de folie en elle et c'est vraiment dommage moi je trouve qu'il est passé à côté donc je reste sur ma fin je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que l'interprétation je trouve qu'elle est relativement inégale étonnamment je pense qu'on n'a pas remarqué les mêmes choses puisque je trouve que du côté des hommes au moment où je l'ai vu c'était moins maîtrisé que du côté des femmes mais je trouve que dans cette exploration de la folie il y a quelque chose d'assez bien réalisé il a réussi à mettre un peu en valeur ce côté où la folie et finalement enfin presque la marginalité en fait est ce qui éclaire notre monde et il a bien mis en valeur aussi l'aspect que Tennessee Williams avait écrit dans son texte au sujet de l'homosexualité et lui sa propre marginalité et en fait il y a ce côté où en fait les marginaux sont ceux qui nous disent la vérité puisqu'ils sont le contrepoids de la vérité l'espèce de vérité consensuelle qui traîne un peu dans le monde et il y a cette tirade très intéressante à la fin où le médecin dit peut-être faudrait-il envisager la possibilité qu'elle ait raison que je trouve absolument fascinante et qui tombe mais vraiment juste à la fin et qui à mon sens éclaire tout le spectacle c'est-à-dire cette question du non-dit cette question de ce qui plane en permanence cette question des rapports sociaux en fait qui se tissent par l'absence que je trouve Stéphane Brunschweig a très très bien mis en valeur parce que finalement on ne va pas voir un spectacle de Stéphane Brunschweig pour voir quelque chose de révolutionnaire pour voir quelque chose de performatif on va le voir pour voir un texte qui est éclairé Super, moi je l'ai trouvé un peu trop conventionnel là-dessus cette fois-ci je pense qu'il ne peut pas s'adapter vraiment à l'univers de Tennessee Williams qui a besoin d'être peut-être un peu débride mais je trouve que justement il l'a adapté en fait à sa manière dans la mesure où Brunschweig est un fan de Pirandello il en a monté plusieurs donc les gens de la montagne six personnages d'enquête d'auteur et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de ces six personnages d'enquête d'auteur en fait dans cette mise en scène de Stéphane Brunschweig puisqu'il y avait ce côté ou en fait ce côté quasi mystique qui est justement caractérisé par l'absence qui pèse sur sur tous les protagonistes donc dans les six personnages d'enquête d'auteur par exemple tu as cette histoire de cet auteur qui n'est pas là ici c'est Sébastien Venable qui n'est pas là et en fait c'est par cette absence que se crée une espèce de mystique sociale qui je trouve extrêmement bien construite par Brunschweig dans le sens où il y a un espace en fait qui est complètement étrange indéfini presque un peu enfin c'est complètement hors du temps en fait t'as cette jungle et en même temps t'as ces capitons qui descendent dans un moment tout se mêle tout se confond et finalement on se rend compte que cet espace indéfini il réussit à s'éclairer par cette question de la folie il aurait réussi à s'éclairer par cette question de la folie si elle avait été habitée vraiment moi j'entends tout ce que tu dis je l'ai entendu dans le texte mais je ne l'ai pas vu en tout cas je ne l'ai pas ressenti c'est à dire que peut-être sur des indications scéniques sur cette jungle effectivement on ressent des choses mais sur la direction d'acteur enfin je ne vais pas dire qu'il n'y a rien mais Marie-Raymond elle m'a laissée je dirais elle est longue cette hérèse finale on a envie de lui dire vas-y quoi lâche-toi parce que là tu hurles mais ça ne m'intéresse pas mais justement moi je trouve que par rapport à Marie-Raymond elle est trop fragile pour incarner une folie comme il faudrait par rapport au texte ça m'a fait penser un peu à Ibsen et pour moi il passe un peu à côté effectivement de ça dans le sens où c'est trop attendu et ça reste un peu lisse ouais c'est attendu voilà c'est vraiment ça pour moi la fin on a envie de lui dire tu ne vois pas tu nous parles de choses affreuses puisque je veux dire la grande tirade finale elle est quand même elle est hardcore mais elle ne voit rien elle ne le vit pas et nous non plus du coup on ne le vit pas je trouve qu'on n'y croit pas parce que déjà c'est assez la fin est quand même assez peu crédible donc si l'actrice n'y croit pas plus que nous on est paumé c'est fini quoi de toute façon la deuxième partie elle est complètement irréelle je ne pense pas que ce soit une question il faut que les comédiens soient là sinon le texte ne peut pas suffire en lui-même malheureusement là il ne se raccroche pas assez au lien pourtant il y en a plein je ne pense pas que ce soit une question de présibilité je trouve que justement sa fragilité fait sa force à ce moment-là et à mon avis c'est d'autant plus d'autant plus intéressant qu'il y a un côté presque en fait elle hurle un peu avec les yeux exorbités il y a un côté presque tragédienne grecque qui justement prend tout son sens dans la référence que fait Tennessee Williams aux bacchantes d'Eschille au moment où elle parle de ces enfants nus qui ont mangé Sébastien Venable etc moi ça m'a immédiatement c'est pas très grave ça m'a immédiatement fait penser à cette scène des bacchantes où il y a la mère qui coupe la tête de son enfant dans un accès de démence et qui la rapporte au roi et en fait qui tirait de sa folie en fait elle se rend compte de l'horreur de ce qui s'est passé finalement tu as ce côté-là où la folie dans les bacchantes aveugle ici la folie est claire et je trouve qu'il y a un bon ping-pong qui se crée dans le côté un peu justement tragédie grecque référence clin d'oeil etc je pense qu'il y a un côté en fait où c'est très érudit mais en même temps c'est assez simple mais là on l'a pas le ping-pong ouais encore une fois on est sur une référence qu'on entend mais pas qu'on voit je trouve qu'on la voit relativement nerveux moi je ne l'ai pas vue je suis passée à côté question de s'écouté elle était sous les feuilles donc en direct des réseaux sociaux il y a Bubbel Gum Beach qui nous dit soudain l'été dernier ça a été une gifle j'ai été secouée incapable de reprendre mes esprits pendant le salut la direction d'acteur chez Broshweig est remarquable plus un pour l'actrice où on la mer en deuil on partageait son avis bon genre du théâtre je suis assez d'accord sur la mer en deux que j'ai trouvé vraiment très très bon et très drôle alors dans les tweets sélectionnés aussi celui de Peter Nicole une belle mise en scène soudain l'été dernier pour une pièce sombre troublante pardon grande comédienne Marie Raymond et Luce Mouchel Christian Holtenson pardon incroyablement belle pièce de théâtre ce soir à Paris soudain l'été dernier et de Paolo Chino sinon soudain l'été dernier c'est vraiment très cool et Stefan Braunschweig c'est en train de devenir mon bébé chaton merci au théâtre de l'Odéon j'avais envie de vous le lire celui-ci encore des fans inconditionnels de théâtre ah c'est terrible ils sont de plus en plus et maintenant ils envahissent les ondes donc théâtre théâtre mort du théâtre Bertrand pour terminer cette émission vous avez un coup de coeur à partager avec nous alors Bertrand peut-être très bien alors moi j'ai parlé de mon coup de coeur qui est donc saison 1 spectacle de Florence Minder qui a été une commande du théâtre national de Bruxelles en fait Florence Minder avait à l'époque montré la première partie au moment des XS d'Avignon il y a un an et demi et puis le théâtre national a été séduit par la commande enfin par la proposition et lui a demandé de faire une série théâtrale qui a donc éclos en saison 1 saison 1 qui a été montré pendant un peu plus de 10 jours au national de Bruxelles et qui est passé récemment à Paris au centre de l'année Bruxelles donc ça parle de reprendre possession de sa fiction du fait que nous sommes tous en fait dans la fiction que nous sommes tous dans une histoire que nous nous racontons et comment en fait un personnage qui n'est au début enfin qui est au début absent va petit à petit reprendre possession de sa propre histoire en fait et c'est très drôle c'est très bien fichu très bien construit très intelligent et très accessible et on espère qu'il y aura des dates l'an prochain Théâtre ? Alors pour moi ce serait Condamné qui se joue actuellement au théâtre La croisée des chemins qui est adapté de la pièce enfin du texte de Victor Hugo qui s'appelle Le dernier jour d'un condamné et c'est un seul en scène avec Betty Pellissou qui est mise en scène par Vincent Margot et c'est pour le coup on parlait de folie tout à l'heure là on voit vraiment comment glisser dans la folie par l'enfermement et on vit les derniers instants de cette femme dont on ignore pourquoi elle est condamnée mais en tout cas on sait qu'elle se dirige vers l'échafaud et c'est vraiment très très intense et poignant Ok pour ma part ce serait Yves-Olivier qui est repris au Tristan Bernard donc je l'ai vu cet été au off puis je l'ai revu à Paris à la gaieté avant qu'il soit repris au Tristan Bernard c'est sur la vie d'Yves Montand donc c'est vraiment pas sexy dit comme ça mais c'est une troupe que je suis depuis plus de 5 ans maintenant et là ils ont commencé déjà très très loin mais ils sont à leur sommet c'est un très très grand spectacle c'est simple mais c'est beau c'est évident c'est un spectacle qui donne la pêche les comédiens transmettent une énergie folle c'est vraiment un must-see j'ai rarement vu des comédiens donner autant d'eux-mêmes et à la fin ils ont l'air surpris je vais dire j'ai vu une salle complètement en délire eux ils se sont éclatés pendant une heure et demie mais nous aussi on s'éclate avec eux c'est incroyable c'est autant de dons de soi et puis d'énergie de musique c'est bon bon merci à vous trois d'avoir participé au dernier débat enfin pour travailler cette émission on était bien plus que ceux qui ont parlé ce soir donc je vais communiquer le coup de coeur d'un des nôtres Yéouan qui conseille à tous d'aller voir 31 au studio des Champs-Elysées donc 31 commence et se termine le 31 décembre 99 entre temps le spectacle nous fait remonter le fil de l'histoire sur une dizaine d'années et découvrir les liens qui unissent les quatre personnages qui sont sur scène ici pas de gros moyens mais une mise en scène simple et ingénieuse de Virginie Lemoyne qui sert parfaitement le propos des comédiens et ils sont épatants ces comédiens chanteurs que nous avons tous déjà vu ici Valérie Zacomère Carole Defetti Fabien Richard Alexandre Rafetinou sans oublier Stéphane Corbin pianiste live on rit beaucoup on est souvent très humus le spectacle rend heureux et on se dit qu'on aimerait bien voir bien aller chez eux pour passer le 31 décembre et devenir amis pour la vie pour avoir eu l'occasion d'échanger avec une partie de la troupe au 20ème théâtre sur des Champs-Elysées on mesure combien ils sont investis et avec quelle énergie quelle sincérité ils défendent leur spectacle sur scène et aussi l'extérieur je remercie Yann de nous avoir fait parvenir ces quelques mots pour nous donner son coup de coeur je vais maintenant passer si M. Proust veut bien les réactions des réseaux sociaux je remercie Lunel Cécilio d'être si attentifs sur la soirée oui on approuve enfin tous ceux qui l'ont vu ici présent absolument approuve votre voyage pour les mémoires d'un fou même au Québec il paraît qu'on parle de on jase ah on dit on jase et pas on cause au Québec je suis désolée Amélie québécoise on prendra quelques cours de québécois pour la prochaine fois je vous en prie Lionel précise qu'il reste 7 dates pour aller voir voyage dans les mémoires d'un fou à l'archipel donc voilà c'est une pièce que certains nous recommandent et qui d'après Victor Hugo mérite même un Molière qui sait peut-être pour l'année prochaine donc tout le monde est inanime sauf Stra Contine à côté de nous qui n'a pas vu la pièce mais j'espère qu'on lui a donné envie de la voir oui tout à fait l'a vu vos sauts sur les sièges quand on a entendu le nom de Lionel Cetillo je pense que je suis allée me précipiter pour voir pour voir la pièce même recommandée par Laura Benchetrit tout le monde recommence comme un voyage pour les mémoires d'un fou donc je vous rappelle que la pièce qui a été débattue ce soir c'était Mon cœur de Pauline Bureau Intramuros c'est Alexis Michalik La règle du jeu à la Comédie Française dans la salle Richelieu et enfin Soudain l'été dernier à l'Odéon je remercie tous ceux qui sont venus autour de la table autour de moi donc mort du théâtre Bertrand Théâtrelle Théâtoile Strapentine Maxime Sur les planches Côté cœur et en coulisses Monsieur Proust pour le live tweet et Déborah et moi-même bien sûr on vous annonce à tous ceux qui nous ont soutenus en effet on était une vingtaine au projet Radio Martimer et vous aurez la chance de les voir ou de les entendre dans une prochaine émission prochaine émission qui se tiendra donc le 15 mai et où on vous communiquera en forme de teaser les choix des pièces qu'on va chroniquer mais en tout cas en attendant suivez-nous sur les réseaux sociaux nous sommes sur Instagram Youtube Facebook Twitter et répondez et alpagnez-nous avec le hashtag Radio Martimer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada